J'ai fait mes sorties pour poser la question, Claude et Fah, bonjour. Quand j'ai fait mes sorties pour expliquer que l'affaire de Bobda, c'est une affaire qui n'est pas du tout ce que vous pensez, les gens m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Les gens m'ont dit comment je suis jaloux d'un humain de tout, comment je suis dans ceci, comment je suis dans ceci, dans deux temps de mouvement, le même humain de tout a commencé à vous demander d'acheter ses livres. Deux temps de mouvement, tac, il a lancé Paypal. Deux temps de mouvement et plus personne n'en parle. Non, personne n'en parle. Comment ? C'est un justicier. Sainte-en, tu ne peux pas parler de Jumento, ce n'est pas ton camarade. C'est un justicier. Ce matin, je suis allé sur la même page de Jumento. Jumento, je suis allé sur sa page. Il m'a dit non, sainte-en, il ne faut pas parler de lui, il ne faut pas parler de ceci. Parce que quand on fait des lives comme ça, pour sensibiliser, vous n'êtes pas là. Mais quand il fait un poste là, tu vas voir les gens vont venir en donner des leçons, les grands commentateurs, les grands moralistes. Mais quand tu fais un live comme ça, où tu attires l'attention des gens sur les sujets pareils, non, 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 ils ne sont pas là, non, ça ne les intéresse pas. Ou bien ils viennent là, ils te disent que non, ils t'observent depuis. Quand vous observez en silence là, reprochez aussi en silence. Ne venez pas ici, quand c'est bien, vous ne dites rien. C'est le jour où on fait quelque chose qui n'entend pas dans vos lignes, la tête, vous commencez à commenter. Il ne faut pas faire ça. Si tu apprécies en silence, condamne aussi en silence. Sur la page des Jumento, il a posté le communiqué de l'anecdote. Le groupe L'Anecdote, chaque personne qui travaille ou qui est invitée à une chaîne de télé, c'est ça. Donc ce n'est pas un communiqué qui me suprime. Moi, ce communiqué ne me suprime pas. Et ce communiqué ne veut en rien dire que le groupe L'Anecdote a lâché Bruno Bidjan ou le groupe L'Anecdote a livré Bruno Bidjan. Ça n'a rien à voir. Toutes les chaînes de... Les gens qui parlent comme ça, c'est les gens qui n'ont jamais été invités sur une chaîne de télé ou qui n'ont même jamais acheté à savoir comment une chaîne de télé fonctionne, comment les gens font pour passer à la télé ou à la radio. Parce que quand tu es déjà passé à la radio, tu sais que quand tu arrives à un fil conducteur, qu'on te donne. Tu sais qu'il y a une grille de questions qu'on te donne. Et sur cette grille de questions, le journaliste ou le présentateur sait que son émission fait 15 minutes et il sait que s'il t'a posé quatre questions, c'est suffisant. Si vous avez développé plus les pages publicitaires, plus peut-être les autres sujets qu'il veut toucher dans les différentes rubriques de son émission. Donc, ça veut dire que quand tu arrives, on te donne une grille, tu dois sélectionner quatre questions. Et le plus souvent, il y a une partie sur la fenêtre là en bas où on te dit est-ce qu'il y a une question que tu aimerais répondre qu'on n'a pas mis dans la liste là. C'est là où toi, tu décides de mettre ce que tu veux. Et on te dit en principe, tout ce que tu vas dire là t'engage. Ça n'engage pas la chaîne de télé ou la chaîne de radio. Vous le voyez beaucoup plus sur les chaînes idéologiques, les chaînes religieuses, les chaînes qui diffusent du contenu à caractère religieux ou à caractère idéologique. Ils vont toujours vous dire, les propos exprimés et les points de vue exprimés par les panélistes ou les invités n'engagent que la chaîne de télévision se distance de cela. Alors que ça y est que si, que ça y est. Parce que la fait que les gens viennent, tu passes le temps à répondre, à vouloir un peu résonner avec eux, les gens pensent que non, ils sont en Gangaba, ils sont les Simon Templat. Chacun peut venir te dire n'importe quoi. Ça c'est un. Deux. Les mêmes Camerounais qui se sont offusqués ici, que oh, mbobda, 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 la même détermination, le même zèle, la même énergie dans cette affaire qui engage donc maintenant tous les Camerounais. Quelqu'un est venu mettre un commentaire sur ma page, sur l'autre page, le Dieu donné s'entend. Comme quoi ? Ah, les Camerounais ont fait, ils n'ont même pas l'énergie pour revendiquer. Mais curieusement, récemment, tous les Camerounais avaient l'énergie de venir m'insuter. Quand j'ai dit que l'affaire que le gars s'est en train de faire là, c'est une affaire de combo. Quand j'ai dit que l'affaire que le gars s'est en train d'attirer là, c'est pas une affaire comme vous voyez là. Les Camerounais qui n'ont pas l'énergie aujourd'hui de faire des pauses pour se plaindre que la vie est devenue chère ou la vie ne fait que devenir chère là. Et ils n'ont pas la force hein. Parce qu'ils n'ont pas d'aba, ils n'ont pas mangé. Curieusement, ça fait deux semaines, ils avaient toute la force du monde pour venir poser. Et quand j'ai dit qu'un peuple n'a que le leader qu'il mérite, on m'insulte. Voici un peuple qui fait tout sauf joindre l'utile à l'agréable. Qui fait tout pour... C'est-à-dire qu'un peuple qui fait tout pour... C'est plus bas. On est le continent. On est le continent. On est le continent. Vous êtes le condiment. Vous n'êtes pas le continent. Arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous foutre de vous-même. Si c'est pour venir souter les gens qui vous pointent dans la direction du bien, vous avez toute la force du monde. Aujourd'hui, vous n'avez pas la force de vous plaindre pour la vie chère. Bruno Bidja s'est plaint à exprimer son point de vue. Et aujourd'hui, on dit qu'il a des problèmes. Et je ne vois personne monter au créneau pour dire non. Ce n'est pas normal. Tout le monde trouve un stratagène pour essayer de tribaliser ça. Oui, que les écans le supportent. Oui, que c'est entre eux. Oh oui, les écans l'ont lâché. Tu as des gens qui disent qu'ils sont des défenseurs des droits des Camerounais. Donc, pour vous, de défendre les droits des Camerounais, c'est peut-être une histoire des partis politiques. Il va comprendre. Il va comprendre. Il va essayer de comprendre. J'ai dit ici, que ce gars ne fout rien s'il n'y a pas l'argent. On m'insultait. Oh, tu es jaloux. Oh, tu es jaloux. Voilà, je vous dis, à l'heure où je vous parle, il y a les Ndambanasens, qu'on a lancé page publicitaire commerce, sur une affaire de meuse, une affaire de justice sociale. Deux, il y a un Paypal, ou un Litchi ou un GoFundMe, qu'on a lancé sur une affaire de meuse. L'argent l'a récolté, c'est pour qui ? Oh non, c'est pour aider les femmes enceintes dans les hôpitaux. Vraiment, c'est trop facile. Moi, je peux venir me placer, si je mets mon compte Paypal, et vous dire que, bon, voilà, mettez l'argent dans mon compte Paypal. Ce n'est pas travail à plein temps. Être défenseur des droits de l'homme, ce n'est pas travail à plein temps, ce n'est pas carrière. C'est une vocation. C'est une passion. C'est quelque chose que tu fais dans ton temps libre. Voilà Bruno Bidjan, qui se retrouve dans le caca, parce qu'il s'est exprimé sur une affaire qui concerne tous les Camerounais. Zuma te dit que, ce qu'il a trouvé à dire, c'est que, le groupe L'Anecdote, les Écans ont décidé de laisser abandonner Bruno Bidjan. Ça, c'est méchant. Pour quelqu'un qui, il y a de cela, deux semaines, a été présenté, que comme le papa, le meilleur justicier des réseaux sociaux, l'exemple des réseaux sociaux. Bon, moi je suis un peu surpris, je suis un peu stupéfait, je suis un peu interloqué, je suis un peu ébambi, je suis un peu abasoudi, je suis un peu ébahi par un comportement pareil, c'est une affaire sociale. Bruno Bidjan n'a pas, mais se retrouve pendant les problèmes, parce qu'il a dit que, libérée Amoubelinga, ou bien parce qu'il a dit que, Paul Bia est dans le caca, ou Paul Bia a fait ceci. Non, la vie chère là, ça affecte tout le monde. Je vous explique, vous qui êtes en bain, qui pensez que ça ne vous affecte pas, à moins que, vous êtes en bain, et vous n'avez pas la possibilité d'aider vos familles au Cameroun, parce que si vous êtes en Europe, et que vous aidez encore vos familles au Cameroun, ça vous affecte. Je vous explique comment ça vous affecte, aussi facile. Si avant tu envoyais 100 000 chaque mois, et ça pouvait gérer jusqu'à 3 semaines, 1 mois, aujourd'hui tu envoies 100 000, ça ne peut pas faire 2 semaines. Donc tu es obligé, tu auras constamment cette pression qu'il faut aider, et il faut aider. La vie chère là, ça n'affecte pas, ça affecte ton... Voilà l'opportunité que tu avais de montrer au Cameroun que tu es un combattant et que rien ne te branle. Ta sortie sur l'affaire de la vie chère a prouvé que ton pipi républicain et les répercussions de ton pipi républicain t'ont ébranlé. Ça veut dire que tu n'avais jamais la niaque et tu n'es pas un vrai combattant. Je suis désolé. Parce qu'un vrai combattant là, peu importe les dangers, les répercussions, tu continues ton combat. Si les Félix Moumiers voulaient voir le nombre de fois qu'ils ont fait la prison, si les Oumniobés voulaient voir le nombre de fois qu'on les a bannis, qu'on les a censurés, ils n'allaient jamais rien faire. Oui. Et c'est vous qui vous êtes présentés comme les Oumniobés de notre temps, des temps contemporains, les Matempo Samba, des temps contemporains. Vous vous êtes présentés comme les Enes Wange, les Félix Moumiers du XXIe siècle. Petit, petite condamnation que tu as donné en Allemagne, petite amende que tu as... Je ne sais pas si tu as payé où tu n'as pas pu payer. Ça t'est ébranlé. Regarde ton comportement. Il faut voir les voilà, les Boston, les Sandy Boston, les Céci. Voilà les gens qui vous ont dit qu'ils sont les Félix du temps contemporain. Un comportement, des comportements, des lâches. Ça est, ça vous voulez, nous, on va vous faire confiance. Vous avez vu, on dit, on juge le maçon au pied du mur. Petit, pied du mur quand vous avez mis là. Vous avez choisi le test. Vous avez choisi le test. Et c'est ce que moi, j'ai vu depuis 2018 qu'elle vous a dit que vos mouvements n'en est pas nulle part. Parce que personne parmi vous n'est résilient. Personne parmi vous n'a la gnaque. Je n'ai pas suité. Un machin. Nous, on ne va plus prendre pas défendre vos droits. Non, c'est parce que c'est un combattant. Un combattant, même si tout le monde l'a abandonné seul. Tu restes dedans et tu continues. Parce que tu as une vision. Parce que tu as une idéologie que tu veux défendre. Parce que tu as la gnaque, la décrimination. Voilà la fête de la vie chère au Cameroun. Vous passez ça fait que c'est mal les écans ou les bamelequés ou les boules ou les quoi. Ça affecte tous les Camerounais. Oui, ça affecte tous les Camerounais. Et il va falloir voir clair dans ça. Récemment, ici, c'était les hashtags partout. Hashtag partout. Je vais vous expliquer. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, mérite le titre de continent mieux que le Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi. D'aucun, vous pouvez dire ce que vous l'avez dit. Le Cameroun, aujourd'hui, ce n'est pas continent, c'est condiment. Je suis désolé. C'est condiment. On prend la sauce et puis on mange. Récemment, ici, vous avez vu qu'il y a eu Miss Côte d'Ivoire 2021-2022, ici, je ne me trompe pas. Ils ont invité un artiste, Baby Philippe. Baby Philippe est arrivé là-bas. il avait un son qui moussait. Le son numéro numéro 2, le son numéro 4, le son numéro 5. On l'a invité de venir de Bristie. Baby Philippe est arrivé là-bas. Il a vu qu'il y a les ministres, les décideurs, les gens qui peuvent s'asseoir et trouver une solution à la vichée. Dans sa prestation de Miss Côte d'Ivoire, il a framponné le message là-bas que le gouvernement par un sciencé l'avait trop cher. Le temps du buzz va passer. Vous avez vu Bob dans ces deux semaines maximum le buzz. Bob dans ce tas. On est passé autre chose. Oui, oui, oui. On est passé autre chose. Il y a un autre buzz là. Je ne sais pas pourquoi les gens s'attardent dessus. Malin et Voutou a incité la première dame. Elle sait qui ? Ça dit moi, elle ne vous comprend pas. C'est vous qui dites que liberté d'expression. C'est vous qui voulez aussi opprimer la liberté d'expression déjà. Quelqu'un s'est exprimé tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Point, laisse la personne. Vous passez le temps à lui donner tant de crédit et à valider en fait ce qu'elle a dit. Parce que tu as des gens qui s'asseillent et font des lives quatre heures de temps. Malin et Voutou je vais te répondre. Malin et Voutou je vais te répondre. Malin et Voutou je vais te répondre. Brenda Bia fait la chanson l'hymne national des sales putes. C'est ça qui doit vous intéresser parce que Brenda Bia elle a l'âge de vos enfants. Oui. Ah non, 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 non ça ne nous intéresse pas personne n'est pas hymne national des sales putes la première dame à danser sur ça. Ça dit que c'est l'argent du contribuable qu'on a utilisé pour sortir le son ça ne vous intéresse pas hymne national des sales putes c'est vraiment le Camerounais le Camerounais que Dieu vous est ça n'intéresse personne non Malin et Voutou Malin et Voutou à gauche Malin et Voutou à droite Malin ici Malin là-bas chacun dit ça pas vous entretenez quoi c'est une adulte c'est une vieille femme elle a ses frustrations elle a ses ceci la jeune génération c'est ça qui va sauver pendant que vous êtes en train de chialer sur Malin et Voutou vos enfants sont en train de danser Bobda c'est ton ami Bobda moi il l'ai jamais vu il ne le connait pas il ne savait même pas qu'il y a un individu qu'on appelle Bobda mais les pratiques Bobda mentale là je sais que ça existe depuis puisque moi j'en parle ici depuis longtemps oui moi j'en parle depuis longtemps les pratiques Bobda mentale là les pas tous les groupes WhatsApp les ceci je parle de ça ici sur ma page depuis que j'ai fait des lives sur Facebook ça vous intéresse pas ça vous dit rien oh non tu es jaloux de jument au tu n'as rien dit tu es jaloux ah d'accord vos enfants sont entiers danser l'hymne national des sales putes pendant ce temps vous êtes entiers de dire que Malin et Voutoua fait ceci la vie là est invivable au Cameroun les gens n'arrivent plus à manger 1000 francs c'est maintenant qu'on s'en fera ça vous dit rien Malin et Voutoua tu as des papas des mamans qui s'assèrent vous faites des lives trois heures de temps quatre heures de temps pour répondre à Malin et Voutoua ça fait pitié la fille du président la première fille nationale qui est censée être l'exemple de la république a fait chanson des sales putes l'hymne national des sales putes et elle a dit d'inviter vos filles et vos fils à faire des vidéos challenge vous dites quoi oui vous dites quoi vos enfants sont dans les chambres à tirer des vidéos challenge des sales putes je suis une sale pute vous vous dites quoi par rapport à ça c'est la vie des malignes c'est frustration c'est ça qui vous intéresse et puis quand on vous dit que vous êtes un peu plus non non dès que c'est des dents ça va sortir en même temps mieux donc quand tu arrives dans un direct pareil tu partage si tu n'es pas partage il faut laisser deux VO trois VO demain la carte elle va vous dire que j'avais parlé de ça quelqu'un qui va discuter mon diable le copre la carte blocus des bloqués niqués c'est pas petit blocage c'est comme ça que les camounais sont cher gouvernement sciencé la vie est trop dure il faut arrêter vous pensez que le Cameroun c'est une planète c'est une autre galaxie ou quoi c'est une autre galaxie ou quoi la vie est trop chère sciencé tout le monde détourne tout le monde vole il faut sciencé c'est pas dire ça ne veut pas dire qu'on manque des respos aux institutions si on n'avait pas de respect pour ce pays on n'allait pas se plaindre que la vie est devenue chère si on n'avait pas de respect pour ce pays on n'allait pas vouloir que les conditions de vie soient meilleures c'est à vous qui dit que les fonctionnaires doivent plus voyager les gens doivent plus quitter le pays mais si vous rendez dans le pays vivant que les gens ne cherchent plus la partie tous les fonctionnaires camerounais sont tentés de fuir le pays ça ne vous dit rien parce qu'avec les salaires qu'ils gagnent ils ne peuvent plus rien faire mettez les conditions pour que les camerounais puissent vivre au Cameroun vous allez là non ça ne vous intéresse pas vous mettez les restrictions mettez les restrictions le Cameroun c'est quoi c'est devenu une prison et puis quand on parle de ça c'est pour envoyer les gens la police arrêter les gens arrêter de voler de détourner c'est tout arrêter de voler et de détourner et les camerounais allez vous inscrire massimement sur les listes électorales prochaines élections vous changez la donne c'est aussi simple que ça vous pensez que c'est qui c'est pas dans les pays comme le Mali le Burkina on coupe le courant de 9h à 18h il n'y a pas d'argent tu ne peux pas acheter à manger donc tu es obligé d'attendre que le courant arrive c'est quel pays c'est vous voulez rendre les camerounais famés vous voulez rendre les camerounais famés ou bien vous voulez tu sais quoi vous voulez tuer les camerounais le plan c'est quoi en 2020 vous êtes allé porter des milliards Covid vous avez tout détourné 2020 quand vous êtes parti prendre des milliards vaccins 2021 je vais dire vous avez détourné donc ça dit que dans le bas peuple là c'est quoi c'est votre terrain c'est votre terrain c'est votre marché pied ou quoi bonjour Adèle dans le peuple c'est quoi c'est votre marché pied ça dit vous vous détournez vous voulez vous vous envoyez vos enfants à l'étagé vos enfants sont là ils font les chansons hymnes nationales des sales putes et puis nos enfants sont entiers de mourir de fond au Cameroun non on a vous dit rendez le pays vivable vivable rendez le pays vivable améliorer les conditions de vie déjà les fonctionnaires ne vont pas vouloir aller au Canada tout le monde ne va pas vouloir aller au Canada au Cameroun dès que tu salues quelqu'un comme ça tu as le réseau du Canada tu ne peux même pas envoyer un message à quelqu'un sur Facebook ou sur Whatsapp il t'aille à demander comment faire vous sortez du pays et ça ne vous dit rien oh non et les fonctionnaires il a été donné de constater que les gens sont épatites posez-vous la question pourquoi les gens parlent les gens parlent parce que c'est invivable et puis on n'a pas parlé ça vous venez d'arrêter les gens vous avez le pouvoir de la répression c'est quoi c'est une histoire de quoi les gens ne peuvent plus s'exprimer les gens ne peuvent plus dire que non c'est pas une proposition de faire court d'état ils ont refusé ils ont eu des propositions de faire des push ils ont refusé et ils ont préféré fuir donc ne voyez pas la désertation ou désertage comme des trahisons beaucoup parmi eux ont déserté parce qu'ils aiment ce pays parce qu'on les a approchés pour leur dire il faut faire quoi il faut faire ci il faut faire ça et ils ont fui parce qu'on les a même menacés après que si tu parles on va te tuer respectez les camonnais les camonnais vont vous respecter si vous voulez manquer de respect au peuple le peuple est souverain le peuple on peut le primer tant qu'on veut t'as dit vous pouvez oprimer un peuple pendant des années mais un jour si vous ne comprenez pas de quoi il parle lisez la pédagogie des opprimés par Paolo Frère lisez la théorie de la pédagogie des opprimés par Augusto Boal et Paolo Frère lisez ça comment vous connaissez vous ne lisez jamais et puis quand quelqu'un vient parler vous êtes le champion des commentaires tu ne dis rien commentez moi il dit désormais tu ne lis pas il ne faut pas venir commenter sur mes publications si tu veux commenter commente la quantité que j'écris il ne faut pas commenter au niveau supérieur tu ne connais pas encore oui il vient écrire les choses que moi et lui qui n'est pas quelqu'un va venir commenter que lui non et machin mamie cuillère fouchette mieux tu commentes que papa il ne comprend pas le niveau cela c'est comment débloque ça comment lisez Augusto Boal lisez Paolo Frère lisez la pédagogie des opprimés la théorie des opprimés vous allez comprendre que l'opprimé est très dangereux que l'oppresseur plus dangereux que l'oppresseur mais la pression je vous explique le golfe de Guinée là où tous les navires qui approvisionnent l'Afrique l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest en général où ces navires ces pétroliers là prennent le carburant pour venir livrer maintenant là ils ne peuvent pas envoyer des bateaux pour un pays ce n'est pas possible par la logistique ou très chèque donc ce qu'ils font c'est que quand on charge les navires le navire va s'arrêter dans tel pays déchargé continuer en tel déchargé la quantité de ce pays et chaque pays a une quantité qui prend de manière et chaque pays a comment on appelle ça par loi vous savez que c'est la loi quand tu t'approvisionnes tu ne t'approvisionnes pas seulement pour une semaine chaque pays doit avoir des réserves de pétrole pour au moins deux ou trois semaines c'est la loi donc en décembre quand on vous a dit que pénurie là ils avaient déjà utilisé toutes les provisions normales et ils étaient déjà dans les provisions supplémentaires qu'on utilise en temps de crise par exemple s'il y a une guerre dans le golfe de Guinée pendant les trois semaines en attendant que les autorités l'Union africaine se rassemblent pour essayer de créer un comme on appelle ce qui s'appelle les corridors les couloirs pour que le pétrole puisse continuer de circuler en attendant cela si ça prend une ou deux semaines vous pouvez vous approvisionner avec les réserves ils avaient déjà utilisé ou commencé à utiliser ces réserves et c'est comme ça qu'ils ont commencé à appeler les gens qui sont censés qui travaillent pour les démarches les couilles on ne peut pas vous livrer c'est ça qui est ça Thérèse et Samama ma page c'est comme feuilleton si tu viens prendre un épisode et tu veux comprendre tout le feuilleton ce n'est pas bon pour toi mieux tu rentres regarder l'épisode 1 et puis tu regardes l'épisode 2 tu continues vous faites ça dans la télé nouvelle pourquoi vous voulez non je suis désolé j'ai dit vous allez lire par force oui il faut lire informons-nous informons-nous c'est important je prends un exemple vous prends un exemple banal j'ai posté capture d'écran sur ma page ici une seule personne est venue sans temps pendant le document là je veux ça parce que la lecture ça n'intéresse pas les camerounais mais puis demain qu'elle va venir poser quelque chose qui est conduit dans ce document là en contexte et ça là vraiment wow et wow et théorie de ou wawa que dieu vous êtes chers camerounais partager ses directs mais désormais c'est ici qu'il frappe pour moi et donner cadeau aux pages là j'ai donné sa facebook j'ai joué max j'ai la paille le dieu de nec s'enthala situé débloque si tu veux ne développe pas été fait cadeau c'est une affaire de quoi partager le live et j'en ai terminé c'était bon pour je dis épisode 1 c'est demain épisode 2 Thérèse Thérèse il faut regarder épisode 2 c'est ça qui est ça Angèle Nubissi toi en tout cas en tout cas en tout cas c'est mort Claude et Fab effectivement ils sont attendus pour être derrière dans les réserves ils avaient à consommer toutes les réserves pour commencer à annoncer que non il y avait aucune pénurie ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501